Bonjour et bienvenue, on va parler un peu de Starfield et de la nouvelle version qui vient de sortir, bah déjà il y a quelques semaines en fait, je me suis remis il y a pas très très longtemps. Donc là 1.11.36 je crois bien, et du coup je vais vous montrer un peu les petites nouveautés, c'est sympa, ça va pas durer longtemps honnêtement. Voilà donc nous sommes sur une planète random, donc déjà la carte, la carte, honnêtement la carte est vraiment cool, je vais vous la montrer, elle est super super détaillée. Donc ça c'est la carte, et maintenant vous pouvez voir absolument tout en fait, les bâtiments, même en détail, et la carte est gigantesque aussi, parce qu'à chaque fois en fait, ils vont vous montrer où vous avez atterri, et le périmètre où vous avez atterri du coup. Donc on peut voir les différents lieux, là on voit qu'il y a un pad, on peut voir ici, là on voit même qu'il y a un vaisseau. Ça aussi j'adore le fait que même les vaisseaux en fait sont faits, et là vous pouvez voir en miniature, c'est comme une maquette en fait, mon vaisseau. Donc ça c'est plutôt plutôt cool. Mais ouais, vous pouvez tout identifier en fait de super loin maintenant avec la carte, et c'est vraiment intéressant. Genre par exemple là, je pense que là c'est des choses à scanner, c'est des genre des anomalies de la planète je pense. Là c'est peut-être pareil, là aussi, donc on peut le voir en fait de super 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 loin. Donc honnêtement la carte est vraiment top, la carte c'est super, je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire un boulot comme ça sur la carte. Donc vraiment une très très bonne chose. Encore une fois, je vois pas pourquoi le jeu est pas sorti avec une carte. Après elle a un petit problème, vous voyez que le point rouge avec le cône de vision, en théorie je pense que c'est supposé être moi. Mais vous voyez qu'il bouge en fait avec mon mouvement de caméra. Donc ouais, mais bon après c'est pas trop grave, mais bon voilà c'est juste un petit détail. Mais ouais, en tout cas la carte est vraiment top. Après, l'intérieur du vaisseau, je vais vous montrer ça directement. Donc ça c'est mon vaisseau, le Oregon. Donc en fait maintenant vous avez des modules d'intérieur. Donc là moi j'en ai 1 x 2 et après j'ai 1 x 3 juste en dessous. J'en ai que 2 de modules. Et maintenant vous avez en fait des variantes de modules qui sont vides. Genre par exemple il y a écrit poste de contrôle et entre parenthèses il y a écrit vide. Donc maintenant vous pouvez acheter ça. Donc ça c'est la gueule du vaisseau, si vous êtes intéressé, il est vraiment cool. J'adore mon vaisseau. Et vous allez voir qu'en fait il n'y a rien à l'intérieur. Et après c'est à vous de mettre les choses. Et c'est vraiment cool, je vais même vous montrer quelques petits trucs. Vraiment très sympa. Donc il ressemble à ça et c'est moi qui l'ai décoré. C'est moi qui l'ai complètement décoré. Je faisais beaucoup ça sur Fallout 4 il y a 7-8 ans. Où je mettais même des plats avec la nourriture et tout dedans et tout ça. Mais tout ça c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est vraiment cool. Là on a le coin toilette. Tout ça avec un magazine même. Ça c'est le coin où ils peuvent dormir. On a des jeux et tout. Des plantes. C'est le coin cuisine. Là c'est un peu l'armurer avec l'atelier, l'établi. Il y a une gatling là. Et après en haut on a le reste des établis. Là on a quelques tenues. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai pas mal de tenues. On a des plantes encore. Ça c'est juste de la décoration. Là on a la pharmacie. Donc ouais honnêtement c'est tout moi qui ai fait. Donc honnêtement je suis super content. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc maintenant vous avez décoré. Donc on fait R et vous pouvez en fait décorer et mettre ce que vous voulez dedans. Alors il n'y a pas exactement tout comparé à un avant-poste. Mais il y a beaucoup. Il y a déjà énormément. Je vais vous montrer à chaque fois. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Donc voilà. Il y a tout ça qu'on peut mettre. Après une chose qui est assez intéressante que j'ai découvert un peu par hasard. C'est que ce que vous pouvez faire en fait c'est geler des objets. Alors je vais prendre quelque chose. Je pourrais poser quoi d'autre quoi ? Attendez. On va déposer ça par exemple. Par terre. Vous ne souhaitez pas garder ça ? Alors ça par exemple. Ça c'est un objet en fait qui n'est pas gelé. Vous pouvez le prendre par exemple comme ça. Et le bouger tout ça. Et après le poser ici par exemple. Le problème des objets en fait posés comme ça. C'est qu'ils peuvent être bougés. Donc là honnêtement je crois que ça c'est trop vraiment petit. Parce que même moi je n'arrive pas vraiment à le bouger. Ouais non je n'arrive pas à le bouger. Si vous aviez un truc en fait plus gros. Vous allez taper dedans et le faire aller partout. Et les NPC ont tendance à faire ça en fait. Et ça c'est un problème. C'est pour ça que vous aviez souvent le bordel dans votre vaisseau. Où vous aviez en fait des trucs partout de tous les côtés. Maintenant vous repassez en mode décoré. Donc vous avez le mode de fabrication. Et après vous avez la modifié le mode. Et vous passez avec ça. Et avec ça en fait vous pouvez prendre des objets comme ça. Et les geler. En fait vous allez pouvoir les placer où vous voulez. Et ça va les geler. C'est à dire qu'ils ne vont plus pouvoir être déplacés. Alors bien sûr vous vous pouvez bien sûr le récupérer. Mais les NPC ou même vous même. Si vous tapez dedans avec vos pieds. Ou vous tirez dessus et tout ça. Ils ne vont jamais bouger. Et c'est là que vous pouvez placer en fait plus ou moins tout ce que vous voulez. Donc par exemple ça ce sont tous des objets en fait que j'ai gelé avec cette méthode. Vous voyez. Donc c'est vraiment vraiment sympa en fait ce système là. Je vais récupérer ça. Par contre il y a une chose qui est un peu embêtante. C'est que la hitbox en fait qui est autour de l'objet gelé en question est assez grande. Donc du coup en fait vous ne pouvez pas vraiment rapprocher les objets extrêmement près. Par exemple je vais reprendre ça. Vous voyez que là en fait le jeu m'interdit en fait de le mettre par exemple. Ah peut-être. Ouais non là vous voyez que ça flotte un peu. Donc je suis obligé de le mettre ici par exemple. Vous voyez. Donc ça c'est un peu le problème. C'est que la hitbox en fait est vachement large. Mais en tout cas vous pouvez geler quasiment la totalité des objets techniquement. Donc ça c'est vraiment cool. Et rien ne bougera. Genre là toutes les décorations elles sont gelées. Donc ça c'est une très bonne chose. Là tout ça, tout ce qui est sur l'étagère en fait est gelé. Donc ça ne sera jamais par terre. Même si vous tirez dessus, vous balancez une grenade. Même si vous utilisez le sort là qui aspire tout. Il n'y a rien qui bougera. Pareil pour les caisses les unes sur les autres empilées et tout ça. On peut même je crois les prendre en bloc. Donc vous voyez que là ça prend tout ce qui est en fait accroché à la caisse. Donc voilà. Vous pouvez faire en fait des trucs super cool. Et du coup vous pouvez faire ça. Par contre un truc qui est embêtant c'est que vous ne pouvez pas geler les objets en fait. Du coup les vraiment très proches. Mais surtout vous ne pouvez pas le faire les uns sur les autres. Donc en gros là par exemple l'assiette elle est gelée. Mais le sandwich en fait il est juste posé dessus. J'ai fait pareil pour les couverts par exemple. Les couverts on peut toujours les ramasser. Et là pareil pour l'empiler des assiettes j'ai fait pareil. J'ai juste gelé la première. Et après j'ai posé les autres par dessus. Donc voilà. Pareil pour les petites fléchettes et tout. Après il y a des objets en fait qui ne vont pas vraiment bouger. Genre par exemple tout ce que j'ai mis là. J'ai fait plusieurs genre chargements. J'ai bougé le vaisseau et tout ça. Il n'y a rien qui bouge à chaque fois. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant on va parler de la difficulté qui peut être modifiée. Alors c'est vachement sympa honnêtement. Parce que maintenant le jeu est découpé en plein de petits morceaux. Et si vous avez des choses que vous n'aimez pas. Vous pouvez complètement les modifier. Donc par exemple si vous n'aimez pas les combats de vaisseau. Ou que vous avez un vaisseau je ne sais pas de classe A. Qui n'est pas augmenté. Vous n'avez pas de percs aussi pour les vaisseaux. Tout simplement baisser. Tout simplement baisser. Vous pouvez mettre en très facile si vous voulez. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Moi personnellement mon perso en fait était extrêmement haut niveau. Enfin il était déjà 120 quand j'ai repris le jeu. Avec cette mise à jour. Et j'avais plein de percs en fait qui augmentent déjà les armes. J'avais des bonnes armes. Plus j'ai tous les pouvoirs aussi. Donc du coup moi j'ai mis directement en extrême. Parce que extrême en fait c'est la nouvelle difficulté. On revient là. Parce qu'avant on avait très difficile. Maintenant on peut aller jusqu'en extrême. Et à chaque fois vous gagnez de l'expérience en plus. Donc ça c'est vraiment 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 cool. Après pour les vaisseaux personnellement. J'ai mis extrême il n'y a pas très longtemps. Parce que maintenant j'ai un bon vaisseau. Et je commence à avoir pas mal de percs. Qui fonctionnent pour le vaisseau. Mais sinon je jouais en difficile. Ou très difficile avant. Mais maintenant je peux faire de l'extrême. Après par exemple il y a des choses comme le poids de munition. Le poids de munition je crois que c'est une des pires choses. Que vous pouvez utiliser dans le jeu. Parce que le poids est énormissime en fait des munitions. Parce que vous trouvez tellement de munitions. Genre par exemple là on est à 130 sur 319. Alors j'ai énormément de munitions sur moi bien sûr. Donc gardez ça en tête. On est à 130. Et si on fait ça. Donc on gagne 4% d'expérience. Ça sauvegarde. Et on est passé à 470. C'est absurde. C'est absurde. Donc ouais. Le poids en fait. Est-ce qu'on peut voir ? Alors là pour vous montrer la masse. Et vous voyez un peu en fait le poids de chaque munition. Et vu que vous en avez énormément. Bah ça prend beaucoup de poids. Et le problème c'est que si ça prend du poids en fait sur vous. Bah ça va prendre du poids sur le vaisseau aussi. Donc si vous mettez tout ça dans la soute. Ça va faire énormément énormément de poids. Donc vous allez devoir en fait mettre plein de caisses. Et enfiler tout dans des caisses en fait. Donc ça c'est très très embêtant. Donc je déconseille vraiment de jouer en fait avec le poids. Le poids des munitions. Ça c'est vraiment extrêmement déconseillé. Et c'est un peu le problème qu'on avait dans Fallout 4 en mode survie. C'est le poids des munitions. Donc là le fait qu'on puisse les mettre ou pas. C'est vraiment vraiment cool. La charge maximum ça c'est de votre personnage. Donc vous pouvez un peu la baisser. Donc vous gagnez de l'expérience en plus. Moi personnellement je crois que je peux limite jouer comme ça. Ça me ferait de l'expérience en plus. Je passe à 256 au lieu de 310 je crois. Donc techniquement je peux jouer comme ça. C'est pas mal ça vous gagnez encore un peu d'expérience. Mais ce qui est bien c'est que vous pouvez l'augmenter deux fois. Vous voyez que vous avez supérieur et très supérieur. Et ça c'est super utile si vous voulez faire un voyage rapide en fait. Imaginons que vous avez pris un peu quelques objets. Et que vous dépassez un peu votre limite. Et bah du coup ce que vous faites. Bah vous vous faites très supérieur. Et vous allez pouvoir vous déplacer. Faire un voyage rapide. Je vais vous montrer un peu à combien ça monte. Donc là on est à 1569. Vous voyez ? C'est vraiment vraiment top. Honnêtement ça c'est top. Ce système d'options est juste parfait honnêtement. Donc ouais. Je vais peut-être mettre comme ça moi. Après la soute. Accès dans la soute. Bon moi maintenant il faut dans le vaisseau. Sinon avant vous pouvez le faire de l'extérieur. Les crédits des marchands aussi. Vous pouvez le réduire ou l'augmenter encore deux fois. Donc le maximum je crois que c'est 25k par marchand. Donc c'est vraiment cool. Moi j'ai plein d'argent pour le moment. Donc j'en ai pas vraiment besoin. Donc c'est pour ça que je les réduis. Après tout ce qui est nourriture, sommeil, médical et tout ça. Il y a toute la récupération en fait. De blessures et des choses comme ça. Et après il y a la vie que vous récupérez quand vous dormez. Ou quand vous utilisez de la nourriture. Personnellement mon perso encore une fois. Il a plein de soins. J'ai énormément de soins de tous les côtés. Donc j'en ai pas besoin. Donc je l'ai complètement retiré. Après pareil pour les subsistances, affliction, combat, traitement et tout ça. Par contre il y a un truc qui est un peu mal fait dans le jeu en fait. Et c'est ça. C'est les dégâts en fait des environnements. Donc l'environnement c'est ça. C'est pour ça que j'ai plusieurs combinaisons maintenant. Donc les dégâts pour l'environnement en fait c'est ça. C'est le thermique, atmosphérique, corrosion et radiation. Donc ça c'est... On va dire que l'idée était bonne à la base de faire ça. De faire des résistances comme ça. Parce que vous allez sur des planètes qui sont parfois extrêmes bien sûr. Donc il fait extrêmement chaud. Genre il fait plus de 100 degrés. Ou alors l'atmosphère est mauvaise. Genre il fait extrêmement froid. Des choses comme ça. Et le problème c'est que... L'idée était bonne. Mais elle est extrêmement mal exécutée. J'étais à peu près à 60 ou 70 en atmosphérique. Et je pouvais durer 1 minute, 1 minute 30 en fait en extérieur. Et en extérieur ça veut dire que je devais faire ma mission en 1 minute 30. Et la mission c'était genre tuer plusieurs créatures. Parler pendant au moins 5 minutes à une personne. Trouver des objets. Et je devais faire tout ça en 1 minute 30. Donc c'était quasiment impossible à jouer. Et il y a plein d'endroits en fait qui deviennent comme ça impossibles à jouer. Si vous augmentez la difficulté par rapport au temps en fait. Donc ça c'est un problème. Moi par exemple j'ai trouvé cette tenue qui est pas mal. Vous voyez là il y a atmosphérique 55, 25 et 20. C'est sympa mais c'est pas suffisant. Même ça c'est pas suffisant honnêtement. Donc il faudrait aller à 100 plus 200 même. Peut-être entre 100 et 150. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à faire des mods par rapport à ça. Parce qu'ils voient que maintenant en fait le jeu est très très mal balancé. Enfin équilibré par rapport à ce problème atmosphérique. Mais voilà. Si jamais vous avez des problèmes dans le jeu par rapport à ça. Et que vous voyez votre vie se réduire extrêmement vite. Et que votre combinaison ne tient pas. C'est lié à ça. Dernier conseil. Honnêtement si vous avez un peu fait comme moi. Genre fait une pause du jeu. C'est un sentiment étrange. Tais-toi. Et que vous avez un peu arrêté le jeu. Parce que vous avez fait le tour. Comme tout simplement. Je dirais que c'est pas mal de se remettre maintenant. Et d'essayer de refaire par exemple un vaisseau. Et de le customiser comme ce que j'ai fait par exemple. Vous faites tout un vaisseau custom. Et après vous attendez que le DLC sorte. Si vous êtes bien sûr intéressé par le DLC. Parce qu'on va avoir des véhicules et tout ça. Et bien sûr nouvelle histoire et tout. Donc voilà. Et vu que votre vaisseau c'est votre maison. Pourquoi pas commencer à faire votre vaisseau parfait. Genre maintenant. Et puis comme ça vous serez prêt pour le reste. Mais voilà. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des mises à jour et tout ça. C'est plutôt sympa. Honnêtement je passe un moment très très sympa dessus pour le moment. Donc c'est plutôt cool. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao ciao. Portez-vous bien. Merci beaucoup.